Une relation qui a des asticots mais toi tu veux conserver. Au nom d'une certaine ancienneté et autre, ce sont aussi les désirs de la chair. Ça te fait plaisir mais ça détruit ta destinée. Ça te fait plaisir mais ça obscurcit ta destinée. Qui voit de quoi je parle ? Il y a des gens comme ça. Donc ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas un fond mauvais, il ne faut pas les rejeter. Mais il faut être avec eux comme le serpent et la colombe. Tu es prudente, tu es prudent. Tu surveilles tes dires. Quand tu parles avec eux, surveille ce que tu dis. Comme la Bible dit, tourne bien ta langue. Il n'y a pas que l'impudicité, l'adultère, le vol et autres mais il y a ça aussi. Le fait d'entretenir une relation qui vous pourrit, qui vous détruit. Au nom de Jésus ce soir, tu sors de tout type de relation pourrie. Les relations pourries, que quelqu'un me dise pourrie. Une relation qui a des asticots mais toi tu veux garder. Non, tu seras délivré de cet envoûtement ce soir. Voici la première relation à abolir, à éviter. Éloignez-vous proprement mais certainement. Éloignez-vous en ordre et même en désordre. D'une personne qui joue deux jeux. Je peux parler. Ça sera choquant. Il faut se serrer la ceinture. Serrer la ceinture. Chalum bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabacel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle des relations qu'un élu de Dieu doit absolument éviter. Dans la vie, il est courant de rencontrer des personnes qui contribuent positivement à notre existence. Toutefois, certaines relations peuvent être nuisibles et avoir un impact négatif sur notre bien-être. Les relations nuisibles à éviter dans la vie sont celles qui peuvent être toxiques, abusives, manipulatrices ou malsaines. Il est important de reconnaître les signes de ces types de relations et de prendre des mesures pour s'en éloigner afin de protéger votre bien-être émotionnel, physique et mental. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La relation est une liaison qui existe entre deux choses ou deux personnes. C'est un lien entre des choses ou encore des personnes. C'est ça la relation. C'est une liaison qui existe entre deux choses ou personnes. C'est un lien entre deux ou plusieurs choses ou personnes. C'est ça la relation. Galate 5, 16. Galate 5, 16. Je veux voir tout le monde écrire, sauf personne. Merci. Galate 5, 16. Je lis au nom de Jésus. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parole du Seigneur. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parmi les désirs de la chair, il y a aussi toutes sortes de relations nocives que nous aimons entretenir par plaisir. Que quelqu'un me dise plaisir. Nous aimons entretenir par plaisir certaines relations nocives. Ça fait partie des désirs de la chair. Il n'y a pas que l'impudicité, l'adultère, le vol et autres. Mais il y a ça aussi. Le fait d'entretenir une relation qui vous pourrit, qui vous détruit. Au nom de Jésus ce soir, tu sors de tout type de relations pourries. Les relations pourries, que quelqu'un me dise pourries. Une relation qui a des asticots mais toi tu veux garder. Non, tu seras délivré de cet envoûtement ce soir. Une relation qui a des asticots mais toi tu veux conserver. Au nom d'une certaine ancienneté et autres. Ce sont aussi les désirs de la chair. Ça te fait plaisir mais ça détruit ta destinée. Ça te fait plaisir mais ça obscurcit ta destinée. Lorsque tu marches par l'esprit, parce qu'ici il est question du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le E est en majuscule. Lorsque tu marches par l'esprit, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te faire réaliser qu'il y a certaines relations qui semblent bonnes mais qui sont dangereuses. Qu'il faut absolument arrêter. Certaines relations qui semblent être de bons passe-temps mais qui sont en réalité des bons plans du diable. Que quelqu'un me dise des bons plans du diable. Ça semble être des bons passe-temps mais en réalité ce sont des bons plans du diable. Avec objectif de te ralentir. De ralentir ta course sur la destinée. Ralentir ta marche sur la destinée. Personne ne peut ralentir ta marche au nom de Jésus. Que l'éternel te permet d'avoir la marche convenable dans ton parcours. Je suis d'accord avec toi et d'accord avec celui qui a dit Amen. Et donc il faut faire attention avec les relations qui quand on te pose la question, tu dis non ça me distrait, ça me fait du bien. Cet ami là me détend. Il faut qu'on revérifie. Que quelqu'un me dise ce soir on va ré-vérifier. On va ré-vérifier et on va redéfinir. On va revoir si cette relation là, c'est vraiment une relation bonne ou c'est un passe-temps qui est un bon plan du diable. La sagesse nous change tous. Les relations tamis. J'appelle ces relations des relations tamis. Comme le tamis. Des personnes sur qui il faut toujours avoir l'œil. Toujours. Des personnes qu'il faut toujours surveiller. Ce sont des amis, ce sont des collègues, mais il faut toujours les surveiller. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui peuvent vous faire des choses bizarres si vous n'êtes pas prudent. Ce sont des gens qui des fois sont bien, mais des fois aussi peuvent être bizarres. Si tu ne fais pas attention, si tu n'es pas prudent comme un serpent, le mal va t'arriver. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ce genre de personnes ? Des personnes qui, quand elles sont près de toi, si tu ne fais pas attention, elles vont te créer des problèmes dans ton entourage. Tu vis avec ces personnes toujours avec beaucoup de prudence. Tu es toujours aux aguets avec ces gens-là. Tu es toujours, un moment tu es distant, un moment tu te rapproches, parce que ce sont des personnes conflictuelles. Elles sont toujours prêtes à faire quelque chose de mauvais. Mais au fond d'elles, elles ne sont pas mauvaises. Donc voici l'attitude que tu dois avoir, l'attitude de la colombe et du serpent. Tu es prudent. Tu es avec elles, mais à un moment donné, distance. Qui était dans une école où on dit « distance » ? N'est-ce pas ? Distance. À un moment donné, tu te rapproches. À un moment donné, « hum hum ». Parce que ce sont des gens que tu ne peux pas bien gérer. À des moments, elles peuvent te défendre, elles peuvent même se battre pour toi. Mais à d'autres moments, c'est elles qui vont aller raconter des bêtises sur ta vie. Qui voit de quoi je parle ? Il y a des gens comme ça. Donc ces gens-là, parce qu'elles n'ont pas un fond mauvais, il ne faut pas les rejeter. Mais il faut être avec eux comme le serpent et la colombe. Tu es prudente. Tu es prudent. Tu surveilles tes dires. Quand tu parles avec eux, surveille ce que tu dis. Comme la Bible dit, tourne bien ta langue. Fais attention à ce que tu dis devant leur présence. Voilà pourquoi on dit un homme, une femme, intelligent n'est pas celui qui dit tout n'importe quand. Il y a des moments où tu es avec des gens, ne dis rien. Écoute. Même pendant 15 minutes, tu ne dis rien. C'est ça aussi la sagesse. Tu ne dois pas être seulement celui qui parle. Parce que je vais t'expliquer quelque chose. Que quelqu'un me dise, école de la sagesse. Quand tu es au milieu des gens et qu'il n'y a que toi qui parles, la vérité c'est quoi ? C'est que tu n'apprends rien. Celui qui apprend, c'est celui qui écoute. Celui qui parle trop n'apprend rien. Tu ne fais que dégager ce que tu connais. Tu ne fais que présenter ta connaissance. Mais toi, tu n'as rien appris. Les gens qui seront avec toi, quand vous allez vous séparer, ils vont apprendre beaucoup sur ta vie. Mais toi, tu ne sais rien sur leur vie. Parce que quand toi, tu es avec des gens, tu ne fais que parler. Celui qui écoute apprend. Celui qui écoute comprend. Quand tu es avec des gens, des fois, tais-toi. Même cinq minutes. Tout le monde parle, tout le monde dit des choses. Toi, tu regardes. Parce que tu es en train d'apprendre. Tu es en train de découvrir qui est qui. Ce sont des gens qu'il faut toujours surveiller. Comme je l'ai dit, ne vous éloignez pas d'elles. Parce qu'au fond, elles ne sont pas mauvaises. Mais soyez prudents comme le serpent. Soyez très souples comme la colombe. Les relations, justement, à éviter absolument les choses qui nous amènent ici. Les relations à éviter absolument quand tu es un élu, un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Proverbe 14, 7. Proverbe 14, 7. Je lis au nom de Jésus. Éloigne-toi de l'insensé. On a dit, éloigne-toi ou pas. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Version Bible expliquée dit ceci. Fouis la présence du sceau car tu n'apprendrais rien dans ce qu'il dit. Fouis sa présence. Il y a donc des personnes qu'il faut fouiller. Oh non, ça, ce n'est pas chrétien. On est enfant de Dieu. Je crois que tu es enfant de Dieu, mais tu ne lis pas la Bible. Il faut lire la Bible. Il ne faut pas imaginer l'amour. Est-ce que je peux parler ? L'amour de Dieu n'est pas imaginaire. L'amour de Dieu, c'est des signes bien dans sa parole. Ne va pas imaginer un amour que toi, tu as seul dans ton âme. Non, mais est-ce que c'est chrétien de faire ça ? Mais lis la Bible. La Bible dit, fouille. Fouille le sceau. Éloigne-toi. Ça veut dire que tu étais prêt. Fais comment ? Éloigne-toi de l'insensé. Parce que de sa bouche, il n'y aura rien qui va t'enseigner. Alors, il s'agit de quelle catégorie de personnes qu'il faut vraiment fuir dans la vie ? Qu'un homme intelligent, une femme intelligente écrive. Les personnes qui fréquentent ceux qui pensent et ceux qui parlent en mal de vous. Je reprends. Les personnes qui fréquentent ceux qui pensent et ceux qui parlent en mal de vous. Il y a des gens qui parlent en mal de vous. Il y a des gens qui pensent mal de vous. Qui le sait ? Merci. Il y a des gens qui ne t'aimeront jamais jusqu'à ta mort. Qui le sait ? École de sagesse. Il faut sortir un peu de la bébification. Là où tu penses que tout le monde va t'aimer, tout ça. Non, il faut sortir de là. Même si tu commençais à nourrir tous les Congolais tous les jours, gratuitement, tout le monde ne t'aimera pas. Et donc, il y a des gens qui pensent même le mal sur toi. Qui le sait ? Fais attention à ces personnes qui sont proches de toi mais qui fréquentent les gens qui parlent en mal de moi. Toi, tu dis que tu es mon ami mais tu es tout le temps avec les gens qui pensent en mal de moi. Que quelqu'un dit je sors. Non, ce soir même j'ai dit que tu sors. Tu es là, tu écoutes, tu es en train de te faire bercer par des sottises. Tu entends quelqu'un qui te dit non, tu sais si moi je suis avec eux c'est aussi pour écouter ce qu'ils disent sur toi. Mensonge. Même Jésus a dit voilà pourquoi j'aime l'appeler Rabouni le grand maître un grand enseignant. Rabouni a dit là-dessus choisissez. Il n'a même pas dit écoutez, je vous laisse le temps d'aller prier. Choisissez qui vous voulez servir. Dieu ou maman. C'est tout. Dans la vie il faut apprendre à faire les choix. Je n'ai pas entendu les amens là-bas. Dans la vie par la sagesse il faut apprendre à faire le choix. Vous êtes mariés à cette femme parce que vous avez choisi. Il y a plein de femmes vous remarquez même ici il y a plein de femmes mais vous avez choisi la vôtre. Et c'est pour toute la vie. Ce n'est pas que tu l'as choisi après un jour tu regardes une autre tu dis il fallait que je choisi celle-là. Non. La vie est faite des choix. Tu as choisi ton mari c'est pour toute la vie. Ça ne veut pas dire qu'il est le plus bel homme du monde mais c'est celui que toi tu as. La vie est faite des choix. Quelqu'un ne peut pas être avec toi et en même temps être avec des gens qui te calomnie au fil des journées au fil des nuits il est là-bas et il est avec toi. Que quelqu'un me dise caméléon. Que quelqu'un me dise caméléon. je peux poser maintenant une question tu vas comprendre pourquoi tu as dit caméléon. Le caméléon a quelle couleur ? Ça a commencé ici jusqu'ici. Ici ils ont tous fait ça au même moment vous avez dit quoi ici ? On ne connaît pas. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Un animal créé par Dieu mais si on nous demande quelle couleur il a ? Même l'anaconda on connaît sa couleur. Lui l'être humain même a une couleur. Le caméléon n'a pas. Parce que lui il change selon le milieu. S'il est ici il devient bleu. S'il est là-bas il devient vert. N'aie pas des amis caméléons. Non je crois que tu n'as pas compris. N'aie pas des amis caméléons. Quelqu'un qui dit qu'il est avec toi mais là où on te critique là où on veut te voir échouer là où on veut te voir mourir lui aussi il est là-bas. Ça ce sont des choses que le diable a distillé même au milieu du peuple des dieux. Et on appelle ça de l'amour. Ça n'a rien à voir avec de l'amour. Jésus lui-même a dit il faut choisir. Si Jésus a pris position maintenant toi tu ne veux pas prendre position pourquoi ? Tu es caméléon. Sois délivré de l'esprit du caméléon. Quelqu'un qui aime la compagnie voilà pourquoi je dis fréquenter ça veut dire être souvent avec vivre souvent avec. Quelqu'un qui aime être souvent avec les gens qui te critiquent qu'est-ce qu'il peut te dire de bon ? C'est pourquoi la Bible a dit éloigne-toi parce que rien de bon ne va sortir de sa bouche. Je vais te dire pourquoi. Première raison pourquoi rien de bon ne va sortir de sa bouche. premièrement parce que il va te dire il va sortir de ses lèvres ce que tu veux entendre mais il gardera dans son coeur toutes les calomnies qu'il a entendues. C'est la première des raisons. Il ne sera pas vrai avec toi parce que vouloir ou pas tout ce que vous écoutez de négatif sur une chose sur un pays sur un individu vous modifie. Je répète ça. Il y a des gens par choix qui ont choisi de ne pas être avec toi. Ils sont libres de choisir mais toi aussi tu es libre de choisir. Ne reste pas avec des caméléons. Deuxième raison pour laquelle le caméléon est de bon comme la Bible dit. La deuxième raison c'est quoi ? C'est que retenez la sagesse de la vie. Au milieu des calomniateurs c'est celui qui amène les informations inédites qui est spécial. Au milieu des calomniateurs c'est celui qui amène des informations rares qui est spécial. Et donc le caméléon comme il est avec toi quand il sera de l'autre côté il va commencer à ramener des informations pour devenir spécial. Ah vous m'écoutez très bien. Lorsqu'il sera avec eux je crois que pendant que je parle il y a des gens qui ont déjà peut-être vécu ça. Lorsqu'il sera avec eux il va dire oh d'ailleurs j'étais avec lui hier tu sais qu'hier vraiment il a bu il a bu de la bière alors que tu n'as rien bu. Peut-être même que tu ne bois pas. Mais il fait ça pourquoi ? Parce qu'au milieu des gens qui te critiquent il doit être spécial. Que lui il a des informations rares. Toi tu as une copine qui est caméléon. Maman avec le monde d'aujourd'hui le monde est devenu mauvais. On va t'empoisonner si tu ne fais pas attention. Tu ne vois pas comment les poisons se promènent. Les enfants de 19 ans sont empoisonnés. Je dis à quelqu'un quelqu'un lève sa main droite et dise Seigneur merci pour l'école de la sagesse. Peut-être qu'à cause d'une petite parole ce soir tu vas esquiver un poison qui était prévu pour toi. On ne vit pas on ne fréquente pas on ne reste pas à l'aise avec les caméléons. Le caméléon les hommes les femmes caméléons ce sont des relations à éviter. il te dit non je t'aime je veux rester avec toi tu dis oui si tu m'aimes tu restes alors avec moi. Si tu m'aimes tu ne peux pas être ici en même temps tu es. Toutes les informations de ta vie il amène là-bas. On était à l'anniversaire vous savez l'anniversaire là d'ailleurs il amène là-bas. Et parmi ces gens là s'il y a des personnes qui sont aussi occultes voici comment ta vie est exposée parce que tu ne sais pas vivre dans la sagesse il faut absolument éviter. même si tu aimais la personne alors je vais dire à quelqu'un ceci la Bible l'a déjà dit d'ailleurs aime ton prochain alors c'est-à-dire aime d'abord ta vie même dans l'avion quand on vous on vous présente les gestes de sauvetage au cas où il y a peut-être crash ou on tombe dans l'eau on vous présente les gestes de sauvetage on vous dit avant de donner le kit de respiration à un autre respirez vous-même la nature ne vous enseigne-t-elle pas la Bible aussi vient nous rejoindre où la Bible a commencé en disant aime ton prochain mais comme si tu ne t'aimes pas tu ne peux pas aimer l'autre commence par t'aimer aime ta vie toi tu vis avec quelqu'un façon façon la journée il est bleu la nuit quand il est avec toi je t'aime tu sais je t'aime tellement pasteur mais le soir il est avec des gens qui disent le pasteur Marianne là elle pense quoi le pasteur Marianne là elle croit qu'elle est qui et lui il est là-bas en train de rire c'est vrai vraiment vous avez raison et le matin c'est toi qui es avec cette personne tu n'aimes pas ta vie tu as décidé de te suicider mais de manière propre tu n'aimes pas ta vie celui qui aime sa vie est prudent comme une colonde Jésus lui-même a dit non ici là même si j'ai une onction même si je semble être comme une star je dois choisir les gens qui vont rester avec moi qui a entendu qui a entendu même Jésus mon frère Léonel Jésus de Nazareth à un moment donné quand il fallait prier il disait venez les douze on va prier quand il commence après un moment Jésus s'éloigne il tire trois il laisse combien il n'y a que toi qui ne comprends pas même le Seigneur qui est Dieu il a compris qu'il y a des gens qu'il faut laisser à mille coudées tu n'as pas de problème avec mais tu comprends que si tu continues à rester avec cette personne elle a des connexions qui vont te détruire est-ce que quelqu'un m'a entendu à un autre moment Jésus quand il prie avec les trois il dit quoi non 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 je dois faire comment je vais seul vous rester là-bas Pierre j'ai confiance en toi mais reste là je pars seul sagesse de la vie que quelqu'un me dise école de la sagesse tu ne peux pas être là au nom d'un amour que toi-même tu as fabriqué qui n'est pas biblique dire que non c'est parce que c'est quand même ma soeur non non mon frère tu veux prier pour lui tu veux prier pour elle fais comme Jésus laisse-le là-bas toi va prier éloigne-toi mais prie pour cette personne prier pour une personne ne veut pas dire que tu dois rester avec la sagesse Gabriel n'est pas ami de Lucifer alors que Gabriel appartient à un royaume plus puissant il sait qu'il est plus puissant mais ils ne sont pas amis ils ne les fréquentent pas oh non que Gabriel rencontre un peu dans les airs bon Lucifer comment ça va là-bas il n'y a que toi au nom d'un amour je répète ça beaucoup au nom d'un amour fabriqué que tu as créé toi-même tu appelles ça amour de Dieu ce n'est pas l'amour de Dieu c'est un manque de sagesse tu vas mourir avant le temps même Dieu va s'étonner pourquoi tu es rentré ce n'était pas ton temps de mourir parce que tu as été incapable de comprendre qu'il y a des personnes qu'il faut garder à 10 000 coudées tu pries pour eux tu jeûnes pour eux mais qu'il reste quelqu'un qui te qui fréquente les personnes qui te critiquent n'est pas fiable il y a quelqu'un qui dit il y a des gens qui disent non mais il faut comprendre Léonel tu es mon ami mais je suis en même temps aussi l'ami de Jean-Jacques qui te critique mon frère je l'ai dit tout à l'heure la vie est faite des choix celui qui ne sait pas choisir va mal étreindre il faut choisir c'est ça la différence aussi de la vie d'un enfant et d'un adulte un enfant subit un adulte choisit même quand ça va faire mal dans le coeur mais il faut choisir que quelqu'un dise à un voisin éloigne-toi des caméléons Abraham ça c'est un bon exemple Abraham Abraham a décidé de quitter Lot son neveu revenons un peu dans cette histoire est-ce qu'Abraham a quitté Lot parce que Lot parlait mal contre lui non les lecteurs de la Bible vous vous souvenez n'est-ce pas c'est parce que les serviteurs de Lot Lot n'a jamais parlé mal Lot n'a jamais manqué du respect à son oncle mais pourquoi Abraham tu es méchant pourquoi tu ne dis pas à Lot Lot il faut parler à tes serviteurs mets un peu de l'ordre là-bas moi et toi c'est la famille non Abraham avec la sagesse d'en haut que Dieu te donne la sagesse d'en haut Abraham a compris que si les serviteurs de Lot qui sont toujours avec lui commencent à me critiquer le mal qu'ils disent finira par influencer mon neveu vaut mieux se séparer lorsque quelqu'un te critique et il y a une personne qui est toujours là à côté elle est déjà modélée par ce qu'elle entend des fois j'entends des gens dire non moi non moi ça ne me dit rien moi bon c'est parce que ce sont des amis ça t'a déjà modélée d'une manière ou d'une autre et tu vas remarquer ceci si c'est toi le caméléon mais j'espère que ce n'est pas toi tu vas remarquer que devant la personne que vous critiquez même les bonnes choses que tu voyais vont devenir mauvaise tu étais avec Léonel là tout ce qu'il faisait là son gestuel ne te dérangeait pas mais comme tu entends toujours les gens qui critiquent Léonel quand tu es devant lui même les gestes qu'il avait l'habitude de faire comment ça te dérangeait le mystère de l'écoute on ne joue pas avec l'oreille le monde est entré dans le chaos à cause on ne joue pas avec l'oreille c'est comme ça que Gabriel aussi passe par les oreilles pour que le monde entre dans un salut l'oreille vous modèle fais attention à qui tu donnes tes oreilles voici la première relation à abolir à éviter éloignez-vous proprement mais certainement éloignez-vous en ordre et même en désordre d'une personne qui joue deux jeux je peux parler ça sera choquant il faut se serrer la ceinture serrer la ceinture même le monde a dit une personne qui a un double sexe elle est comment ? elle est comment ? comment on appelle ça ? voilà on ne peut pas l'appeler homme ou femme on lui a donné un nom parce que c'est flou c'est confus toi tu es confus tu es ici tu es là-bas finalement quelqu'un comme ça c'est quelqu'un de dangereux un jour ou l'autre le mal va arriver par la personne est-ce que quelqu'un m'entend bien ? et toi donc tu dois éviter ce genre de relation mets de l'ordre dans tes relations vis avec ton entourage comme un adulte ne vis pas comme un enfant un enfant vit avec beaucoup d'émotions et des sentiments mais un adulte choisit par rapport maintenant à la destinée ce qui va te bénir garde ce qui te distrait met à côté ce qui va faire de toi un monstre éloigne-toi est-ce que quelqu'un m'entend bien ? clair si je veux même aller dans la sagesse du monde on a vu le monde le faire le catholicisme était là s'était installé et régné et à un moment donné il y a Luther qui vient qui dit non moi je pense pas que les choses doivent être comme ça moi je pense que les choses doivent être comme ça comme ça Luther amène un mouvement il ne dit pas catholique 2 la nature nous enseigne il ne dit pas catholique bébé qu'est-ce qu'il dit ? protestant c'est fini parce qu'il considère que ce que lui a amené est différent de ce qu'il y a là-bas quelqu'un qui veut être avec toi doit être avec toi tu n'es pas son seul ami non c'est pas ça que je dis mais je dis qu'il ne doit pas fréquenter les gens qui te critiquent c'est inconvénable tu es en danger que Dieu te préserve du mal est-ce que quelqu'un m'entend bien ? oh God laisse-moi chuter notez bien s'il vous plaît je finis avec c'est nota bene au milieu des calomniateurs les éloges sont noyés et donc celui qui joue au caméleon là avec toi il va forcément entrer dans le jeu aussi de la critique il va te critiquer parce que quand il est avec ceux qui te critiquent il ne va pas te jeter les fleurs au milieu de ces gens il va forcément aussi te critiquer il va aussi tordre la vérité il va aussi dire des choses fausses qui n'existent pas il va raconter des choses pour te détruire mais quand il est avec toi il dit je suis ton ami c'est moi qui t'aime c'est moi qui te ramène je veux finir espérons vraiment que je veux finir je veux finir en te disant ceci mon frère ma soeur fais attention avec celui qui te rapporte les choses qu'on dit de toi dehors fais attention avec cet homme tu sais Lionel j'étais là-bas avec Jacques il a dit quand Jacques disait toi tu étais où celui qui te rapporte il est aussi il fait partie aussi des gens qui te calomnie proprement que Dieu te délivre que Dieu bénisse sa parole nous allons prier pour notre entourage mon frère Dieu bénit tantôt d'une manière tantôt d'une autre comme il peut aussi parler c'est de la même manière qu'il bénit de plusieurs manières ton entourage est une bénédiction et donc il doit avoir des hommes qui te bénissent les deux mains levées s'il vous plaît nous déclarons trois fois Seigneur assenis mon entourage on y va au nom de Jésus au nom de Jésus prophétise sur ta vie Shalom bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ j'espère que vous avez aimé cette vidéo abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent merci de faire partie de notre famille où on défule Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ